... Bien, nous allons prendre vos travaux, j'espère que vous allez tous trouver de quoi vous restaurer. Nous allons donc commencer le procès d'après-midi autour de cette problématique où tous les adolescents à difficulté de lutte remettent. Et pour introduire nos travaux, nous avons sollicité le docteur Grossart qui arrive de Marseille, qui a plusieurs casquettes, psychiatre, directeur de la maison des adolescents et du CLT des pratiques mentales. Et on lui a demandé de plancher sur un recours qui pourrait être un peu cultif à nos travaux, mais en même temps, pas nécessairement le recouper du poil, autour de la question de comment articuler les réponses professionnelles et institutionnelles face aux actes de violence, qu'ils soient agis ou subis, chez les enfants et également chez les adolescents. Je vous cède à prendre ce qui est très simple. Bonjour. Voilà, donc effectivement, je suis psychiatre, psychiatre pour enfants, avec une petite particularité d'anglais, outre le fait que je viens de Marseille. Je suis psychiatre dans le Conseil général. Honnêtement, c'est pas si fréquent. Ce Conseil général, le docteur, dans les bouches du Rhône, a construit, sans trop vraiment le savoir, une espèce de pôle de pédopsychiatrie sociale. Je dirige une maison départementale d'adolescents et un ZMPP, centre médico-psycho-pédagogique, assez volumineux, de la taille à l'opée d'un secteur, un psychiatre, un porte-juvenile. Et ces deux institutions sont sous tutelle, rattachées, sont des services du Conseil général. C'est une partie renforcée par l'assurance maladie, mais c'est sous tutelle du Conseil général. Donc, de fait, ça m'a positionné, plus ou moins contraint, à réfléchir, à m'occuper, plus spécifiquement, des enfants qui font partie des politiques de l'enfance et des enfants placés. On commence par un constat extrêmement simple pour un psychiatre dans ce monde du social, c'est que les enfants, les adolescents en particulier, mais c'est vrai aussi pour les plus jeunes, présentent une vulnérabilité psychopathologique majeure, je vais détailler, bien sûr, et la deuxième chose, c'est que non seulement ils présentent une vulnérabilité psychopathologique majeure, mais en plus, les services de soins, l'accès aux soins et l'organisation des soins psychiques lorsqu'elles sont nécessaires, vous allez voir que c'est fréquent, est tout à fait médiocre. Bon, là, effectivement, vous n'attendez pas, de toute façon. Tout à fait médiocre, c'est-à-dire que la mise en place de soins, la rencontre, l'articulation avec nos différents collègues, parfois on a quand même des bonnes relations, et faibles, voire conflictuelles. Sur la très haute vulnérabilité, c'est en fait, finalement, assez simple. Évidemment, évidemment, que l'enfant placé, qui est placé pour des raisons, par définition de dysfonctionnement familial, sévère et durable, aura plus, bien plus, beaucoup plus de chances, ou plutôt de risques, de développer des troubles psychopathologiques. À tel point que les études internationales, il y en a très peu, en fait, les études internationales annoncent des taux de prévalence, c'est-à-dire le nombre de troubles dans un groupe, supérieur à 4, 5, 6 fois, selon où c'est fait, comme étude, le taux de prévalence ordinaire. C'est énorme. C'est-à-dire qu'il y a peu, dans la société, de groupes repérables, de groupes individualisables, qui présentent autant de troubles constitués, évidemment, hors-chambre de la psychiatrie elle-même. D'autres chiffres assez déstabilisants, vous le savez peut-être, sûrement, 30 à 40 % des sans-domicile fixe sont passés par les services de la protection de l'enfance. C'est assez étrange. 20 à 30 % des personnes incarcérées sont passées par un dispositif de la protection de l'enfance. Et, ça c'est l'échelle de Maurice Berger, Et, en psychiatrie adulte, le taux d'anciens enfants maltraités dépassait le 50 %. On est dans un constat assez effroyable. Ces enfants que nous avons vus, dont nous sommes occupés, pourraient avoir un pronostic assez sortide. Vous êtes d'accord avec moi que la rue, l'hôpital psychiatrique ou la fusion, honnêtement, c'est les trois choses qu'on souhaite éviter aux gens dont on s'occupe. Je ne vous dis pas, par contre, que la moitié des enfants dont on s'occupe auront ce pronostic. Je vous dis inversement qu'une bonne partie des personnes qui sont SDF, incarcérées ou dans les optiques psychiatriques ont été vues, ont été rencontrées, ont été parfois pris en charge par les services de protection de l'enfance. Sur les prévalences, c'est-à-dire sur les types de troubles qu'on trouve chez ces enfants, là, c'est beaucoup moins clair. C'est beaucoup moins clair, d'abord, je vais vous détailler un peu après, parce que les études sont en fait très, très difficiles à mettre en place. Vous imaginez bien que dans un foyer, il est plus difficile d'organiser une étude médicale que dans un hôpital. Je vais vous donner quelques détails tout à l'heure sur ça, mais en gros, les foyers sont un peu moins... Bon, je vais essayer de prendre quelques précautions. Les éducateurs sont un peu moins faciles à organiser pour les médecins que les infirmières, honnêtement. Je ne veux pas péter les éducateurs ou les infirmières, mais ça fait moins que tu dis. Vous voyez, c'est assez bon. C'est embêtant, parce que pour faire de la science, il faut un truc pas rigolo, bien ordonné, sans bruit. Vous voyez, un truc un peu... un peu médical. Alors ça, c'est un peu embêtant, mais n'empêche que quelques pays... On a fait aussi quelques études, mais il n'y en a qu'une dizaine, c'est très peu. Une dizaine d'études de prévalence de troubles psychiatriques au sujet des enfants placés ou confiées de façon plus large. C'est très très peu, alors que le sujet intéresse assez souvent la science, assez souvent... Enfin, assez souvent un petit peu la médecine, en tout cas beaucoup plus que pour neuf, je dis, pour vous donner des ordres de rapport sur l'autisme, c'est plusieurs... Sur un nombre de publications, si vous voulez, c'est des facteurs de 1 à 100 sur l'autisme, l'anorexie mentale, etc. Ces études permettent de voir quelques éléments qu'on peut extraire. D'abord, donc la prévalence générale, je vous ai dit, autour de 50 %, pour une prévalence générale, l'interprétation générale, autour de 10 %, fois 5, c'est beaucoup. Autre élément qu'on peut affirmer, c'est que le trouble le plus constant, le plus relevé clairement de toutes les études, c'est le trouble des conduites. C'est, hélas, le trouble le moins bien défini, hélas, par la médecine et la psychiatrie, le trouble des conduites. Vous avez trouvé le débat qu'il y a eu autour du rapport de mon terme, etc. N'empêche que c'est celui-là sur lequel on s'est mis d'accord. C'est dommage. Sur les troubles anxieux, sur les troubles dépressifs, on a des résultats, les études ont des résultats extrêmement variés d'une étude à l'autre. La seule chose qu'on peut dire, c'est que les enfants placés ont un taux très élevé, que la nature des troubles qu'ils ont sont très complexes, variés et coexistants. Il y a des taux de comorbidité, vous savez qu'en plusieurs troubles sont en même temps très élevés, ce qui fait qu'on est encore plus en difficulté, nous les psychiatres, autour de ces enfants, parce qu'ils ne rentrent pas, hélas, dans des cases plus faciles de super-hyperactifs, un excellent dyslexie, vous voyez, des trucs à peu près, à peu près, alors les raisons qui expliquent très simplement ces taux, on les sait tous, le dysfonctionnement familial sévère et durable est à la fois la raison pour laquelle je vais être amené à être placé et à la fois le terrain le plus anciennement connu, le moins discuté du développement de tout type de troubles psychopathologiques, tous, même les plus génétiques, c'est-à-dire que même sur des trous comme l'autisme sur lesquels on ne discute plus, la partie génétique, eh bien il y aura plus de symptomatologie, il y aura une intensité plus grande et avec des théories actuelles sur l'épigénétique, que ce soit génétique ou pas, peu importe, l'environnement et sa stabilité, sa sécurité va faire que les symptômes se développent un peu, beaucoup ou pas du tout. Donc, le fait qu'il y ait beaucoup plus de troubles n'est pas étonnant. Il y a plusieurs mécanismes qui l'expliquent. Les troubles en gros contre nous, c'est des troubles du développement, des retards, des troubles cognitifs de tous ordres sur les troubles d'apprentissage, etc. Des troubles dits externalisés, c'est ceux-là qui nous posent le plus de problèmes, les troubles du comportement, les agitations, un excès d'activité, etc. Et des troubles aussi internalisés, c'est-à-dire des dépressions, troubles anxieux, suicides, etc. Ces troubles sont globalement explicables par plusieurs voies. Ma collègue de ce matin vous faisait une liste des théories au sein des formations auxquelles elle peut se référer. Vous avez vu d'ailleurs que la liste des théories auxquelles elle s'était référé, c'était la polypsychiatrie, en fait. Attachement, psychanalyse, parentalité, il n'y a que le socioculturel, d'accord ? Mais enfin, autrement, c'est quand même beaucoup, beaucoup de programmes de la polypsychiatrie. Donc, bien sûr, les troubles de l'attachement dont on sait que la sécurité psychique de ton environnement va permettre la tienne et le développement de ta personnalité et de tes capacités intellectuelles, affectives, etc., la sécurité émotionnelle. Vous avez, bien sûr, aussi des mécanismes qu'on peut comprendre sur des théories plus psychopathologiques, on va dire, plus psychanalytiques avec les identités avec les identifications, avec les traumatismes, avec... Mais il y a aussi des théories un peu plus récentes issues du champ de la neurobiologie. C'est-à-dire qu'un enfant d'âge précoce exposé au... Le terme utilisé dans les périodes de l'Ossation pour ses publications, c'est le stress chronique précoce. Bon, à chaque fois, on prend une définition au stress chronique précoce qui est clairement reconnu comme un élément neurotoxique direct. Direct. C'est-à-dire que le stress chronique précoce désorganise votre sécrétion de cortisol. Vous savez que on se lève le matin avec des taux de cortisol élevés, on s'endort le soir avec des taux de cortisol bas, donc il y a une courbe. Les enfants exposés aux maltraitances, au stress chronique précoce en général, ont des courbes élevées et aplaties. C'est une différence notable, connue, et on sait que ces excès de cortisol, ces excès d'exposition au cortisol sont neurotoxiques de façon directe, c'est-à-dire des destructions neuronales. À ça, vous rajoutez un petit peu de lésions mécaniques, quelques bébés secoués, quelques grossesses, quelques fœtus exposés à quelques toxiques, vous avez franchement de quoi vous faire toute la psychopathologie que la pédopsychiatrie connaît. Donc, je vous le dis comme une évidence, je vous l'ai détaillé un peu plus, mais en fait, tout le monde est d'accord. Les enfants exposés aux maltraitances, les enfants exposés aux abus, les enfants exposés aux violences conjugales et dans une ambiance insécure, développeront beaucoup, beaucoup plus de troubles que les autres et en plus, ces troubles qui vont développer, hélas, pour nous, ne sont pas strictement comparables, ce n'est pas juste une élégation des troubles qu'on peut faire en général, c'est des troubles très confus, très complexes qui mènent très souvent aux troubles externalisés et aux troubles internalisés. En vous disant ça, je vais vous dire même qu'on peut imaginer que dans un cabinet de juges pour enfants, vous avez au moins autant, si non plus, si je vous dis par rapport à nos consultations, dans un cabinet de juges, tu peux avoir plus de troubles psychiques avérés que dans un cabinet de pédopsychiatres. N'oubliez pas, je vais en parler un peu tout à l'heure encore, la pédopsychiatrie s'est mise à s'occuper aussi de gens qui vont pas trop mal. On est beaucoup plus efficace d'ailleurs depuis. La pédopsychiatrie, je vais en dire quelques mots sur son évolution. Nous recevons le mercredi après-midi, bien sûr, des troubles de la relation, de la communication sévère, mais aussi des enfants dont le chien est mort et pour lequel il faut un avis sur qu'est-ce qu'il faut lui dire, etc. Alors, sur nous, ça ne nous embête pas, c'est plutôt reposant, mais sachez qu'il y a dans le fil actif de la pédopsychiatrie aussi un volume assez important d'enfants qui n'ont pas de troubles avérés et heureusement. Deuxième élément, la prise en charge est médiocre. L'articulation entre les milieux socio-éducatifs, socio-juridico-éducatifs et la pédopsychiatrie, ça n'a pas toujours été le cas, mais actuellement est plutôt faible. L'adolescent difficile, il représente en lui-même cette magnifique caricature de la difficulté que nous avons, c'est bien sûr nous qui sommes en difficulté, pas lui, enfin lui secondairement puisqu'on n'arrive pas à l'aider. La définition de l'adolescent difficile, c'est l'adolescent qui relève de plusieurs champs professionnels différents et pour lequel chaque champ considère qu'il relève de notre champ public. C'est tout. C'est-à-dire que l'adolescent difficile, il relève du champ de la psychatrie, du champ social et du champ juridique et chacun va dire qu'il relève des deux ordres. C'est une évidence. Le problème, c'est pas tellement qu'ils étoffent, c'est qu'ils ont raison. Le problème, c'est que quand l'éducateur dit je veux un avis psy, bon, c'est vrai que c'est vendredi, 16 heures, mais il a un comportement qui ne va pas, il faut l'hospitaliser, il relève du soin, il relève du soin, il relève du soin. Il n'est pas tout à fait tort. Mais lorsque ça fait trois jours qu'il reste aux urgences et que, là, on est lundi matin et qu'il faut venir le chercher parce que, honnêtement, le soin, entre guillemets, est terminé, c'était caricaturé, mais c'était aussi vrai. C'est-à-dire, en gros, ce n'est pas parce que tu as une schizophrénie que tu n'as pas droit, voire besoin, de protection, peut-être même plus que les autres. Ce n'est pas parce que tu es schizophrénie que tu ne peux pas être envoyé. Tu peux être schizophrénie et être envoyé si et seulement si le foyer arrive à travailler avec le secteur. C'est tout. Donc, il n'est pas question d'espérer d'arriver à trier une partie des adolescents pour la psychiatrie, une partie des adolescents pour le social, une partie des adolescents pour la justice. Ce n'est juste pas possible. Le taux de socle commun est immense. N'espérons pas ça, sauf que vous le savez bien que dans les situations de crise, dans les situations où l'articulation n'est pas possible, nous entendons absolument que ça les uns disant qu'ils relèvent des autres. Hélas, ils ont raison. Le deuxième, enfin, ça c'est la présentation d'un adolescent difficile. Si on analyse qu'est-ce qui fait que c'est si difficile de s'articuler autour de ces adolescents, c'est vrai aussi en périnatalité, mais il y a peut-être un effort un peu supplémentaire avec des représentations plus souples, mieux veillantes. Je n'en sais rien, en tout cas, c'est à peu près les mêmes problèmes par l'action, mais c'est encore plus dur chez les adolescents. D'abord, il y a un nombre d'intervenants ahurissants. Lorsque nous faisons et nous aussi des synthèses autour d'un cas difficile, on peut être 15, 20, 25 autour d'un cas. C'est assez effrayant. Il va falloir donc trouver une façon de coordonner la marche de tous ces gens parce qu'en fait, les 25 ont une utilité. Et lorsque vous vous rendez compte de ça, ça vient résonner avec tout ce culte moderne du partenariat, de la multidisciplinarité, de l'interdisciplinarité, de la furie, maintenant, de la transdisciplinarité. C'est-à-dire, il faut, vous avez tous dit, mais même moi, j'en parle ce matin, il faut battre les cloiseaux, il faut attaquer les clivages, il faut ouvrir les fenêtres, laisser entre le sommeil, enfin bon, avec toute cette récorique des années 70 sur l'ouverture, 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 sauf que, en cas de crise, c'est l'inverse qu'on veut. Lorsque tu as peur, la seule chose que tu veux, c'est qu'on ferme. Lorsque tu as peur, la seule chose que tu veux, c'est de pouvoir fermer la porte, que les cloiseaux, elles te servent aussi à t'avoir, et il ne faut pas trop qu'on sous-estime, ou plutôt, excusez-moi, qu'on surestime nos capacités, on ne peut pas, vous ne pouvez pas demander à un psychiatre ou à un éducateur ou à un juge, etc., de daller, la fleur au fusil, face à un adolescent hurlant, agité, c'est pas possible, il a peur, il est normal. Bon, je ne veux pas vous. Là, nous sommes normaux, je vous le redis avec beaucoup de précision, nous sommes normaux, comme on est normaux, on a peur, c'est tout. Et lorsqu'on a peur, on est bien obligé de trouver plein de bonnes raisons de se dire qu'on ne va pas être partenaire, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de rhétorique autour de ce partenariat, ça va bien, quand ça va bien, le partenariat, ça ne va pas bien du tout, quand ça ne va pas bien du tout, mais ça arrive, ça ne va pas bien du tout. Et c'est autour, principalement, j'arrive enfin au titre qui avait changé en tout temps, il y a deux représentations associées aux enfants placés qui désorganisent beaucoup notre position. D'abord, celle de la violence subie, la violence subie, on voit ça plutôt chez les petits-enfants, Fiona, 5 ans, retrouvées, mortes au fond du jardin, etc. Donc des choses extrêmement bouleversantes qui nous mettent dans des états heureusement tout à fait émotifs. Et cette émotivité, elle ne va pas être un excellent levier pour le travail en commun. Le problème, c'est que c'est que même Fiona, alors non, il faudrait prendre un garçon, ce même Kevin, 5 ans battu, 10 ans plus tard, et surtout 60 kilos plus tard, c'est-à-dire à 15 ans, il est beaucoup moins drôle. Il est, la compassion se transforme, souvent, en peur, en rejet, parce que l'association confonde au fond de nous qui est fausse sur le plan de la logique pure, c'est pas de dire que tu as été battu, tu battras, on est d'accord. On est d'accord. Sauf qu'on croit. Tout le monde peut dire la phrase que c'est parce que tu as été battu, tu battras, sauf que quand tu as été battu, tu as peur qu'ils se mettent à être violents. C'est pas tout à fait faux non plus, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas vraiment dans des débats à la fois philosophiques, scientifiques, etc. Mais la représentation que nous attribuons aux enfants placés, hélas, en tout cas, c'est vrai chez les médecins, c'est vrai chez les soignants, c'est qu'il est susceptible d'être violent. Vous voyez, c'est même pas la peine qu'il ait été violent de façon réelle. Il suffit de le croire. La problématique de la violence, elle est tout à fait au cœur de notre désorganisation. C'est pour ça que je pense que c'est un peu plus, un peu plus facile, en périlatalité, parce que même si le nourrisson est d'une immense agressivité, bon, on se débrouille. Il fait quand même 4 kilos. Je ne parle même pas. Bon, on ne peut même pas t'insulter. Vous voyez, c'est un peu... non, mais je vous dis ça, voilà, n'oubliez pas que les adolescents ne sont pas beaucoup plus antipathiques que les nourrissons, ils sont juste beaucoup plus effrayants. Et puis les nourrissons, bon, c'était sur les autres. Cette problématique de violence, elle se développe en plus dans une ambiance de société où nos tolérances à la violence n'est quand même pas magnifique. Vous le savez qu'il y a, face à la violence, deux mouvements concomitants extrêmement sévères qui sont la médicalisation de la violence et la judiciarisation de la violence des enfants. Vous le savez, pour la judiciarisation, le film est libre « La guerre des boutons » a été passé en revue au crible du code pour les mineurs actuels. La moitié sont incarcérés. Aggression en réunion, humiliation publique, etc. Il y a plein de qualifications qu'on n'utilisait pas. Des insultes, je ne parle pas des insultes homophobes, sexistes, etc. Il y a une judiciarisation évidente des comportements des enfants et des adolescents. Il n'y a pas que des mauvais côtés à ça. Je ne suis pas dans une position post-révolutionnaire. Bien sûr qu'heureusement qu'il y a quand même des déliés des crimes qu'on sait, c'est qu'on puisse envoyer aussi avec la justice des choses aux enfants. Mais sachez que on va traiter le problème de la violence avec cette poussée de la judiciarisation. La deuxième, c'est la médicalisation. Il y a énormément de comportements psychiatrisiques actuellement qu'il n'était pas il y a encore 20 ans. C'est-à-dire à une époque où nous-mêmes avons appris. C'est-à-dire que ces changements dont je parle sont extrêmement courts sur le plan psychique. C'est-à-dire en 20 ans, un hyperactif avec déficit de l'attention, un trouble de hyperactivité avec déficit de l'attention, très clair, c'était juste sur un casse-pied. Un dyslexique, c'était un cangre. Un dyspraxique, c'était quelqu'un qui faisait tomber son vol trois fois dans la semaine. Bon, là, je sens que je vais trop loin, c'est ça ? Vous pouvez me dire, mais je vais caricaturer un petit peu, mais je vous signale qu'il y a énormément de comportements qui relèvent de l'intime, qui relèvent des agissements à peu près ordinaires dans les enfants qui sont psychiatrisables. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les consultations de pédo-psychiatrie, on a une bonne partie de questionnements autour, alors est-ce qu'ils relèvent ou pas du soin ? Donc, la problématique de la violence, vous pouvez une fois réexposée, est un gros fact de désorganisation de la collaboration, surtout lorsqu'elle est en place. La place de la famille, c'est aussi quelque chose de très spéciale, très particulier pour la problématique de l'enfant placé que vous devez, pour lesquelles la pédo-psychiatrie n'a pas prévu. Évidemment que faire intervenir une famille dans une synthèse où on va décrire à quel point une famille est dysfonctionnante, où on va décrire à quel point une famille est dangereuse, c'est quand même pas très facile de le faire avec de l'autre côté. Donc, soyons modestes, je veux bien, mais moi, je suis d'accord, n'empêche qu'il va falloir qu'on trouve quelques pirouettes à la française, c'est-à-dire qu'on se voit un peu avant, puis il y en a après, je ne sais pas. Ce n'est pas reconnaissant, ce n'est pas possible, tu ne peux pas demander à une mère de voir ses dits professionnels développer à quel point elle est dangereuse, même si on rajoute beaucoup de bienveillance, c'est vrai qu'on peut être dangereux sans être mauvais, on peut être dangereux sans être quelqu'un de... C'est vraiment intentionnel, vous le savez bien, mais ça ne suffit pas à ce que ça soit assez facile. Donc, toutes ces raisons, la place de la famille, la violence, et le nombre très élevé d'intervenants fait qu'autour des adolescents difficiles, on en a encore pour quelque temps avant de s'entendre. ça n'a pas toujours toujours été le cas, je vous donne deux informations, sachez que la pédopsychiatrie française, en tout cas, est née, on va dire, sur le plan institutionnel, dans un foyer. 1920, le docteur Georges Huillère, avec son collègue un juge, le juge Rollet, crée la première institution spécifique qui s'appelle la Clinique de Neuropsychiatrie Infantile, à Paris, et c'est au départ un juge qui demande à un psychiatre de venir voir si ces adolescents, errants, vagabonds, abandonnés, délinquants, enfin, tout ce groupe très informe de l'enfance très inadaptée et en grande difficulté, et c'est à partir de là que ça va se construire. C'est quand même intéressant. Quelques années avant, vous savez que l'assistance publique avait cette double fonction de soins et de protection. On entend encore des gens dire enfant d'assistance ou dire j'ai été un enfant d'assistance alors que c'est fini depuis au moins un an. Ça me l'entend ? Il y a eu cette séparation entre le soin et la protection dans les années 60, en tout cas pour les centres hospitaliers, ils ne s'en sont plus occupés et ça a été délocalisé au département de l'Ontario des généraux, etc. Avec des avantages, des inconvénients, je ne juge même pas ça, je vous dis juste que la pédo-psychiatrie s'est construite avec les enfants, avec les éducateurs, avec les juges. Il y a une autre branche dont je n'ai pas parlé, c'est la branche de la défectologie avec tous les retards en taux, etc. Mais c'est une branche différenciable. Elle s'est construite donc sur le même terrain, avec les mêmes idées, les mêmes idéologies, et il y a eu cet éloignement un peu rapide puisque c'est de 1920 à 1960 où il y a cette séparation. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer maintenant avec la situation dans laquelle nous sommes ? Et ce n'est pas une situation catastrophique, je ne suis pas dans une position où nous avons des moyens, nous avons des besoins et en plus, votre présence le prouve, mais c'est vrai dans beaucoup d'endroits, la plupart des professionnels ont dit que ça marche. Bien sûr, on a l'impression que certains ne veulent pas, rejettent, renvoient à l'autre, sauf que c'est les moments où ce professionnel se sent seul, se sent sans possibilité, se sent en fait impuissant. C'est là qu'il rejette sur l'autre. Mais, l'immense majorité, et on partage, c'est-à-dire la pédopsychiatrie, le juge, les éducateurs, les pédagogues, on partage à peu près quelques principes très simples. On veut, par exemple, que la condition de l'enfant ou de l'adolescent soit meilleure après leur intervention que la France. C'est ce que je renais, mais c'est au moins clair. Ne nous accusons pas entre nous de vouloir agraver les situations. La plupart des professionnels veulent que ça aille mieux, veulent servir à quelque chose, sont touchés par la situation. Tout à l'heure, je vous ai dit de prendre quelques précautions autour de notre propre émotivité par rapport aux enfants battus. Sauf que, en près du garde du ciel, ne pas l'éteindre. Nous travaillons principalement avec cette énergie-là, avec ce bon cœur-là. Le jour où vous n'avez plus d'émotion du tout par rapport à ces enfants, il faut absolument partir. Bien sûr que c'est ça qui nous porte. La seule chose, c'est qu'il faut prendre du temps pour réfléchir à ce que ce portage nous envoie pas trop loin. ne nous égare pas, ne nous fasse pas tomber dans un endroit qu'on ne veut pas. Mais, cette énergie affective est absolument incontournable. Je ne sais pas si elle est évaluable avec les principes de notre modernité, mais en tout cas, elle est absolument, alors la psychanalyse qui s'appelle ça, elle ne désire, peu importe. C'est une énergie qui fait que tu as envie que cette personne dont tu as la charge aille mieux après que tu sois intervenu. Encore une fois, c'est l'honnesse, mais n'oublions pas qu'il faut qu'on trouve les endroits qui nous mettent ensemble sans discuter. Trois propositions. Un, un, deux. Là, c'est l'intro. Trois propositions articulées. Je vous le dis pour pas que vous en extrayiez une des autres. Et c'est dans la ligne de ce qui a été dit ce matin. Bien sûr, il va falloir évaluer les coordonnées honnêtement. C'est pas rigolo, c'est anglo-saxon, on est d'accord, mais il va bien savoir. À la condition express, et je vous dis bien une phrase, on ne le fera pas, à la condition express que nos évaluations servent à quelque chose. C'est-à-dire que, c'est très bien, mais il faut que nos évaluations, elles servent à améliorer le soin proposé, l'état de la personne, etc. Ne croyez pas que ça va tendre de soi que ça. Trois propositions. La première, et encore une fois, qui vont ensemble. La première, on en a beaucoup parlé depuis ce matin, j'en ai déjà vu en parler moi-même, il faut reconstituer un minimum, vous l'avez tout dit depuis ce matin, de discours, de glossaires communs, enfin, de concepts partageables autour de ce qu'est la souffrance psychique, les troubles du comportement, la violence, la protection, enfin, des choses très difficiles à pouvoir définir. Pour ça, il y a deux façons. Bien sûr, l'enseignement mutuel, bien sûr. il y a un deuxième levier qui a été évoqué un peu ce matin devant un collègue, c'est la recherche. La recherche, la démarche de recherche en elle-même, en elle-même, a des effets cliniques et institutionnels. Myriam David disait que la recherche est un moyen clinique formidable, je rajoute, et un moyen de régulation institutionnelle aussi, à la condition que la recherche soit patiente, précautionneuse, construite, bien sûr, avec les gens de terrain. Je me moquais un peu de ça tout à l'heure. Honnêtement, faire la recherche qui est en foyer, je vous jure que c'est dur. Je vous jure que c'est dur. L'heure, ça ne marche pas. Ça arrive, le laitomissage est parti. Je ne vous en veux pas. Quand on faisait ça sur l'hyperfonsion des cérébralisés, honnêtement, ils étaient tous là en Rome, souriant, tout le monde, il y avait des cadeaux. Non mais, on est légende aussi. N'oubliez pas que les médecins, même français, sont légende. C'est-à-dire que c'est mieux que quand les gens te sourient, ils te disent bravo, etc. Bon, les foyers, ce n'est pas le milieu le plus attractif qu'il soit. En vrai. Sauf que, on a décidé de s'en occuper, donc on va y aller, on va y aller. Alors, je dis ça aussi pour qu'on ait un peu plus de moyens financiers, etc. Quand on soit accompagnés, etc. La recherche est en soi un moyen clinique et un moyen institutionnel. je coordonne le DU, par exemple, le DU adolescent difficile qui est à Marseille. Vous voyez ce truc, on a réussi. On a réussi, le tour de force le plus inouï, un DU à la faculté de médecine qui a le nom le moins médical de l'histoire. Adolescent difficile. si tu veux faire plus plat comme titre, tu vas faire plus mou, plus je vais vous dire ce que je veux. Adolescent difficile. En général, les DU, c'est les co-grafes qui croisent-moi, c'est, vous voyez, un truc, c'est sérieux, docteur en boue, etc. Là, adolescent difficile, on peut dire ce qu'on veut. Bon, il faut quand même une petite coordination que je fais. mais c'est très important qu'on puisse reconnaître cette part de subjectivité et cette part d'incertitude dans la matière que nous travaillons. Le deuxième élément utile pour, j'espère, améliorer un peu la situation, c'est la possibilité qu'il y ait des lieux, ça peut être des visons d'adolescents, ça peut être des CLP, ça peut être encore autre chose, et ça on discutera si vous pouvez l'interroger, des lieux qui ont la capacité et l'autorité non seulement d'organiser les synthèses autour d'un cas, ça se fait, à peu près tout le monde en a la fait, mais que celui qui organise la synthèse soit en mesure de s'impliquer d'un prix d'en charge, ça change tout. Tu ne peux pas organiser des synthèses en disant il faut ça, il faut ça, il faut ça. Si tu organises la rencontre et si tu construis le projet sanitaire, clinique, articulé avec les éducateurs, un, il faut que les éducateurs puissent dire on viendra, on viendra, on sera là pendant la consultation, au moins en partie, et que les médecins dans la synthèse disent je ne prendrai trois fois par semaine. Si le psychiatre organisiste dit allez prendre rendez-vous au CFP, dites-le au revoir. il n'est pas imaginable qu'on rajoute un deuxième handicap, un 18ème handicap à ces enfants qu'on attend en plus leur demande, s'il vous plaît. On ne va pas imaginer possible que quelqu'un qui a un état anxieux majeur et des troubles du comportement dans une ambiance de chaos familial, on ne va pas attendre qu'il désire une psychothérapie, s'il vous plaît. Non mais je ne sais pas, il n'y a pas de psychologue, dis-le. Il y en a un, deux, trois, bon. Bon, évidemment qu'on va leur faire quelque chose un peu dédié, un petit peu spécialisé. Et pour organiser la synthèse, il faut que toi-même tu puisses dire je vais faire ça. Tu ne peux pas juste dire il faudrait. Et j'arrive au dernier point et il ne faut absolument pas oublier le premier, c'est qu'effectivement il y ait de quoi soigner, éduquer, prendre en charge de façon complète. Alors on va isoler dans ce troisième point trois tout petits sous-points. Le premier, c'est le plus classique, c'est évidemment la prise en charge ambulatoire. Vous pouvez faire les CMPP, les CATTP, les hôpitaux de jour, etc. On n'est quand même pas si mal fourni que ça. Mais, que ces CMPP, hôpitaux de jour, c'est la TTP, ils ont l'adolescent, tout ce que vous voulez en ambulatoire, sachent, traiter avec une famille qui est une famille dont l'enfant est placé à la ZEU, mais ils ne sont pas tout à fait les mêmes, sachent travailler avec les éducateurs, les juges, et sachent travailler avec le trouble du comportement tel que j'ai décrié tout à l'heure. Ça ne va pas que soi, mais ça ne demande pas tellement de moyens supplémentaires, ça demande juste une position. Et donc, ce n'est pas que la faute des pédopsychiatres, il faut aussi qu'il y ait un projet qui se construise avec eux. Ça, on va dire que c'est moins compliqué. deux autres endroits sont à mon avis nécessaires pour qu'on fasse un paquet à peu près homogène et équilibré. Il faut partout des lits accessibles à n'importe quelle heure aujourd'hui, court séjour, court séjour, délit de crise. Là, c'est simple et c'est en fait très utile pour les pédopsychiatres, c'est ce qui leur donne aussi, une position qui peut éventuellement être un peu coordonnante, parce qu'à partir du moment où vous savez où les collègues du socio-éducatif ou nous on n'a pas de solution le vendredi soir, je vous assure que la semaine d'avant va être mauvaise et la semaine d'après va être mauvaise. Le simple fait de savoir que tu peux utiliser des crises, il n'en faut pas beaucoup à Marseille, avec six ou huit on se débrouille. Ben Bordeaux qui est beaucoup beaucoup plus petit, mais là, c'est ça. Non, je sais, je pense qu'il y en a en plus, je n'en avais pas à Marseille, si vous êtes tranché encore, je suis rentré chez vous, mais six ou huit lits de crise accessibles sous aucune condition que tu rentres. Tu rentres que parce que les gens qui veulent que tu rentres veulent que tu rentres, c'est tout, mais c'est ça une urgence. Pour rendre une urgence somatique, il ne faut pas avoir une vraie indicie, il ne faut pas avoir nécessairement un vrai cancer. Il suffit d'avoir peur, il suffit d'avoir mal, il suffit de ne pas être bien. et heureusement que c'est possible. Pour avoir un médecin généraliste, il ne faut pas une pathologie patentée. Le simple fait de se poser la question et d'avoir besoin d'être extrait du système. Et ça, les psychiatres, les pédo-psydiatres, pardon, pas les psychiatres adultes, les pédo-psydiatres ont été pas très à l'aise avec cette affaire puisqu'on a fermé la moitié des, vous le savez, dans tout le mouvement de désinstitutionnalisation des années 70. sauf que des crises incontournables. Même si vous les utilisez peu ou pas, le simple fait que tu saches qu'ils sont là, que tu peux les utiliser vendredi, alors 16h, j'exagère, c'est 18h. C'est dans la MDS. Bon. Le simple fait que ça existe apaise énormément le système et de permettre de prendre un peu plus de risques, d'attendre un peu plus, d'attendre suffisamment pour que la situation s'arrête seule. N'oubliez pas qu'on est sur des dynamiques psychiques. C'est pas parce qu'il est en crise à 8h qu'il va être encore le lendemain, vous savez bien, c'est que combien de fois vous avez amené des adolescents ingérables et fous furieux aux urgences et puis arrivent aux urgences s'ils étaient tranquilles. Malgré, enfin, je sais pas si c'est malgré ou à cause, des pompiers magnifiques avec un chapeau, la coquille, etc. Les autres, tranquilles, parlementement, etc. Le psychiatre à 3h le matin, il est pas content quand il voit ça quand même, vous voyez. C'est que juste, ça évolue. Donc, savoir que tu peux l'évacuer au sens le plus noble, tu peux évacuer et à la condition absolue et express que tu le récupéreras dès que c'est calmé, c'est-à-dire quand t'es 48h, pas plus, parce qu'il faut aussi venir quand même préparer la sortie. Dernier petit point et j'en termine avec ça. Malgré ces deux premiers éléments, manque, pour une toute petite partie des adolescents placés, toute petite, c'est-à-dire dans les couches du rône, c'est pour une dix, une quinzaine d'adolescents qui présentent trois caractéristiques concomitantes, trouble mentale agréée, trouble du comportement sévère et dysfonctionnement familial, durable, rendant pas possible le retour à domicile. Lorsqu'il tue des troubles mentaux sévères et chroniques, plus des troubles du comportement externalisés, plus pas de parent, il y a une partie. aucun endroit jugera qui me relève par ces trois endroits de chez nous. Il me semble, et ça c'est une supposition, il me semble alors que pour ce tout petit nombre qui sont, encore une fois, très petits et qui ont un pouvoir, vous le savez, des organisateurs majeurs, c'est des synthèses, c'est les fameuses synthèses où on est vingt autour des synthèses autour de conflits, de renvois de l'un à l'autre qui va en plus dégrader une relation pour les autres. Il faut absolument qu'il y ait des lieux longues durées. Alors je l'ai cité une fois, il est obligé, je l'ai cité une deuxième fois, Maurice Berger, mais il avait cette fonction, vous savez, dans ses liaises indiennes, mais c'était 100% sanitaire. Là, c'est ça la discussion. Il est gardé un an, parfois deux ans, c'est énorme. Il n'empêche qu'il y a un petit groupe, il me semble, et là c'est une interrogation et c'est un gros débat, qui nécessite des prises en charge extrêmement serrées, intenses, mais surtout, parce que ça on l'a, avec les lignes de crise, etc., mais surtout de très longue durée, c'est-à-dire une année. mais il faut que dans cet endroit, il y ait bien sûr l'enseignement, il y ait bien sûr des activités éducatives, il y ait bien sûr une place pour les parents, ce n'est pas l'ITEP, parce que l'ITEP est bien trop déficitaire aux moyens médicaux, et par définition, c'est juste parce que, c'est pas parce que ils ne recrutent pas, c'est parce que, ça se rapproche, peut-être certains connaissent, les isémas, vous ne connaissez pas, je ne sais pas si vous connaissez ça, les isémas, vous n'avez rien que d'eux en France, dans la branche en plus, donc, je ne sais pas, donc, ça serait une structure de soins et de protection longue durée, mais ça, c'est une nouvelle, voilà. Je conclue avec ça, à la fois, on est en situation difficile autour des crises, à la fois, rappelons-nous, que nous avons des moyens, de l'envie, du désir, on devrait y arriver. Merci. Merci. Merci.